Bonjour, je viens vous présenter la météo de la Lune, l'horoscope de la Lune, pour toute la semaine qui démarre lundi 4 mars jusqu'à dimanche 10 mars, date à laquelle va se rédiger dans le ciel la nouvelle Lune, une fois par mois, nouvelle Lune. Le Soleil et la Lune, vu de la Terre, sont dans le même axe, donc on redémarre un cycle d'un mois, c'est comme ça, ça sera dimanche 10 mars. Mais en attendant, je vais vous parler des mouvements de la Lune jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle parvienne à cette conjonction vue de la Terre avec le Soleil qui se réalisera en fin de semaine. La semaine démarre plutôt bien pour mes signes de feu, au niveau moral. Pourquoi ? Parce que la Lune influe sur nos humeurs, sur nos ressentis, nos émotions, notre perméabilité émotionnelle, c'est ça la Lune. Bref, la Lune jusqu'à 22h15 lundi, c'est précis, jusqu'à 22h15 lundi, la Lune sera en Sagittaire. Or, en Sagittaire, elle prend cette couleur de feu jupitérienne, parce que c'est Jupiter qui gouverne ce signe, donc ce teint d'optimisme, de vision globalement positive, elle insuffle une petite coloration de aller voir la vie du bon côté en étant un peu plus active, c'est ça l'influence de la Lune dans ce signe tonique et positif qu'est le Sagittaire. Et donc, elle influe par le jeu des aspects, des angles formés, des bonnes énergies. Amé Sagittaire, Amé Bélier, Amé Lion, ah ! Mes signes de feu, vous n'étiez pas à la fête ces derniers temps. Là, il y a un petit passage jusqu'à lundi de cette Lune qui est au vœu du bien. Et également, lorsque la Lune est en Sagittaire, elle donne un petit coup de pouce à mes balances et à mes versos par le jeu des 60 degrés, des angles qu'on appelle des sextiles, qui sont des influences plutôt positives, stimulantes et consolidantes en quelque sorte. La donne change à partir de ce lundi soir, donc 22h15, la Lune va rentrer en Capricorne. Alors Capricorne, ce n'est pas la plus fun, on le sait. La Lune se colore de cette influence plus hivernale, plus raisonnable, plus structurée. Les émotions sont davantage maîtrisées dans la retenue, on accentue la sensibilité aux influences extérieures, le besoin d'être irréprochable engendre une sensibilité à tout ce qui pourrait être une remarque, une attaque, quelque chose qui nous met mal à l'aise. C'est ça les influences sur la Lune en Capricorne. Mais il n'empêche que cette Lune en Capricorne va dans un même temps former plutôt des beaux aspects dans le ciel. Parce qu'actuellement dans le ciel, il y a un certain nombre de planètes qui sont en taureau, en poisson, donc à 60 et 120 degrés de mon Capricorne et qui donc engendrent des influences plutôt apaisantes. Les influences plutôt apaisantes, on le voit, de lundi jusqu'à jeudi, de lundi 22h15 jusqu'à jeudi 1h40, c'est toute cette séquence-là, la Lune sera en Capricorne, elle va donc former des soutiens avec Saturne, la sagesse, avec le soleil, harmonie conscient-inconscient, avec Mercure, instinct et communication, avec Neptune, intuition, c'est pas mal de Neptune, ressenti plus fin, et également dans la foulée, un trigone avec Jupiter, ça donne un petit coup de pouce sur le moral, et un trigone avec Uranus, ça donne un petit côté créatif. Qui sont les bénéficiaires de cette influence bienveillante qui est inclue dans ce passage, qui est généré par ce passage à Lune en Capricorne, sont mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions et mes Poissons, enfin cinq, qui bénéficient de toute cette série intéressante qu'on vient d'évoquer, multiplanétaire en quelque sorte, parce que ça réveille des influences multiples par le jeu des aspects. Voilà, tout ça nous emmène à jeudi. Jeudi, donc 1h40, la Lune va rentrer en Verseau. En Verseau, on change la donne. Verseau, elle se colore d'une tendance plus ouverte sur le plan relationnel, on est dans un signe d'air, elle va davantage donner l'impulsion sur l'ouverture, sur l'échange, sur le rapprochement, sur les liens d'amitié, sur les liens de fluidité, réseau relationnel, etc. Et elle va, dans son périple en Verseau, rencontrer sur son passage, Vénus le charme et Mars l'action. Donc c'est pas mal pour se prendre en main et mettre de l'huile dans les rouages sur le plan relationnel au quotidien. Pour qui ? Cette fois-ci, pour mes signes d'air et deux autres signes de feu. Lorsque la Lune est en Verseau, elle apporte un petit boost de morale, surtout qu'il y a Vénus et Mars dans le coin, donc c'est plutôt pas mal. à qui ? À mes Verseaux, à mes Gémeaux, à mes Balances, et également à mes Sagittaires et à mes Béliers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, depuis le passage de la Lune en Sagittaire en début de semaine. Donc voilà, le ciel se réorganise autour de cette position de la Lune, qui joue encore une fois sur nos ressentis, nos humeurs, nos traités d'esprit, et ça nous permet de mieux appréhender ceux qui sont autour de nous, en fonction de leurs conditions et solaires et lunaires, parce que c'est multifactoriel, ça joue sur tous les ressorts en même temps, en fait tout est relié, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, on arrive à jeudi, on était à jeudi, et puis la règle, la donne change encore à partir de samedi, et là on va commencer à flairer, voir apparaître tout doucement, ce qui va se rapprocher de cette nouvelle Lune, parce que le Soleil est déjà en poisson, la Lune va rentrer en poisson, et tout doucement elle va graduellement, à partir de samedi, évoluer dans le secteur du poisson, elle va encore faire des rencontres, jusqu'à dimanche, où elle sera en conjonction et elle formera la nouvelle Lune. Samedi donc à 2h05 du matin, elle rentre en poisson, elle va dans un premier temps créer une conjonction avec Saturne, alors ce n'est pas la conjonction la plus plaisante, parce que Saturne nous ramène les pieds sur Terre, alors que la Lune en poisson c'est un univers, un océan de réceptivité, un océan de ressenti, de perceptions extraordinairement fines, de ce que sentent les autres, tout simplement, c'est pour ça qu'il y a autant de Mère Thérésa chez Lune en poisson, c'est que cette capacité qu'ont les Lunes en poisson à se mettre à la place de l'autre, à développer cette empathie, encore une fois cette porosité émotionnelle, on donne prise en fait, rend plus accessible et donc plus humain, tout simplement, quand on comprend les ressentis, les peines, les douleurs et les joies de ceux qui sont autour de nous, parce qu'on se connecte à eux d'un point de vue purement intuitif, et bien évidemment ça nous rend plus proches indiscutablement. Donc bref, la Lune en poisson, collée à Saturne, attention à la sensibilité, attention juste samedi matin, à ceux qui ont des planètes en début poisson, en face, en début vierge, en début sagittaire carré, en début gémeaux, peut-être un petit coup de blouse, très léger, qui va passer très vite, et puis dans son périple, elle va continuer, dans le signe des poissons, elle va former un sexide avec Jupiter, on devrait retrouver le moral assez vite, elle formera bien évidemment des aspects aussi intéressants avec Neptune, mais avant de former les aspects Neptune, dimanche, elle va rejoindre le Soleil, elle va rejoindre le Soleil, dimanche, à 20 degrés des poissons, donc entre le deuxième et le troisième décampes, pile au milieu, à 10 heures du matin, donc nouvelle Lune, 10 heures du matin, pour certains, il est possible, de la même façon que le mécanisme exerce pour les pleines Lunes, si vous avez une nuit un peu difficile dans la nuit de samedi à dimanche, ce n'est pas incohérent, parce que dès que j'ai une relation, que ce soit une conjonction, une opposition ou un carré entre le Soleil et la Lune, ça joue sur les humeurs, sur l'adéquation qui se crée entre les parties conscientes solaires, les parties inconscientes lunaires, les émotions qui ressurgissent, le fait de les mettre au carré, de les analyser, de les décortiquer, de les assimiler, ce qui est un des concepts de la psychanalyse, qui consiste à remonter les émotions au conscient, en les formulant par des mots, pour les évacuer, c'est ce qu'Alfred Adler considérait comme un des mécanismes premiers pour aller bien, c'est évacuer ses ressentis, évacuer ses ressentis, s'en soulager, pas les constiper pour développer un tas de contraintes, mais au contraire, évacuer, après il faut le faire avec suffisamment de subtilité, profiter que Mercure est en poisson, là jusqu'à dimanche, pour être dans la communication plus douce, à partir de dimanche, Mercure en parallèle va rentrer en bélier, la communication va être plus directe, pour l'évacuation c'est mieux, mais en même temps ça risque d'être un peu tonique, voilà. Voilà le ciel tel qu'il se présente autour de nous, là pour toute cette semaine, et puis bien évidemment, ce n'est qu'à partir de lundi 11 à 1h20 du matin, que la Lune rentrera, cette fois-ci en bélier, et c'est reparti pour un tour, mais ça je vous le garde pour la semaine prochaine, voilà, lundi prochain. Donc pour résumer, la Lune lundi elle est en Sagittaire, de lundi jusqu'à jeudi, très tôt 1h du matin, elle est en Capricorne, jeudi en gros 1h40 du matin, jusqu'à samedi 2h du matin, elle sera en Verseau, samedi 2h du matin jusqu'à lundi 1h20, elle sera en Poisson, et en Poisson elle va être très riche, et elle forme cette nouvelle Lune. Alors cette nouvelle Lune à 20 degrés du Poisson, elle apporte beaucoup de bonnes choses, pour qui ? Pour 5 d'entre nous, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, parce que les aspects formés avec vous, sont très bons. Et puis compte tenu de l'influence importante, en ce moment de planètes qui sont en Poisson, il y a Soleil, il va y avoir Lune, il y a Saturne, il y a Neptune, et puis jusqu'à Dimanche, il y a Mercure, c'est quand même une grosse influence qui est là en toile de fond, une grosse influence pour vous 5, donc c'est plutôt une influence positive. En revanche, ceux qui sont dans les angles un petit peu tendus en rapport à cette nouvelle Lune, sont ceux qui ont des planètes en Vierge, ceux qui ont des planètes en Gémeaux, ceux qui ont des planètes en Sagittaire, risquaient d'être un tout petit peu chahutés ce week-end, avec des humeurs un peu plus variables. C'est très rapide, c'est très léger, mais voilà, je vous préviens de cette influence un petit peu plus fatigante, plus agaçante. Voilà, donc si vous sentez qu'il y a un environnement un petit peu électrique, on lâche prise, on attend lundi, ça ira beaucoup mieux, vraiment. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, vu qu'on est dans l'univers de la Lune et des émotions, je voudrais partager avec vous encore 2-3 petites choses. J'ai vu passer sur Internet, parce qu'il y a tellement de trucs qui passent sur Internet, parfois on pioche comme ça, un lien direct entre la Lune, les émotions, et les 6 émotions de base. Les 6 émotions de base, quelles sont-elles ? Et puis on va voir, si on peut les relier avec des planètes. J'adore faire des ponts, des recoupements, je suis un mercurien, j'adore faire des liens, des éléments de liaison, vous allez voir. Les 6 émotions que l'on retient, que l'on constate, c'est la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la surprise, et la peur. Voilà, globalement, ce que communément, on arrive à poser comme postulat d'émotions, les plus présentes, tout simplement. Alors, j'ai essayé de mettre des planètes avec chacune de ces émotions en liaison. Direz ce que vous en pensez, il y en a une qui m'échappe, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en faire partager. La tristesse, je l'ai associée à Saturne. La joie, je l'ai associée à Jupiter. La colère, je l'ai associée à Mars. La surprise, l'inattendue, je l'ai associée à Uranus. Et la peur, les mécaniques archaïques du cerveau reptilien, je l'ai associée à Pluton. En revanche, je n'ai pas trouvé de lien planétaire avec le sixième ressenti, tel qu'il est décrit dans les mécaniques structurelles de psychologie, qui consiste à nous relier au dégoût. Je n'arrive pas à faire un lien planétaire, donc si vous avez une idée, dites-moi, je vous l'ai refait vite fait. Tristesse, Saturne, joie à Jupiter, colère Mars, surprise Uranus, peur Pluton. Voilà, il m'en manquait. Vous me direz, si vous avez une idée, je suis ouvert, je suis curieux, j'aime bien comprendre des trucs. Et puis enfin, pour clôturer cet horoscope, je voudrais, j'ai pioché deux citations dans tout ce que vous me faites parvenir sur l'horoscope solaire et lunaire. J'adore les citations que vous m'envoyez, j'adore ça moi les citations, parce que ce sont des sources d'inspiration, c'est riche. Alors, la première citation, je n'ai pas les sources, donc si vous les trouvez, pourquoi pas. J'aime les êtres qui ont des océans dans les yeux, des poèmes dans le cœur et de l'amour dans l'âme. J'aime beaucoup celle-là. On est dans la lune poisson, je pense. J'aime les êtres qui ont des océans dans les yeux, des poèmes dans le cœur et de l'amour dans l'âme. J'aime bien. Et puis une autre, sur le lâcher prise cette fois-ci, un mécanisme de ressenti sur lequel on doit lâcher prise, les bons souvenirs t'aident à vivre et les mauvais nous évitent les regrets. C'est vrai. Et là, on est dans cette métaphore et je vais reprendre quelque chose que j'ai vu passer il y a un certain temps mais que j'aime beaucoup, c'est Jean-Dormesson qui nous a légué sous la forme d'une petite nouvelle la notion du... Comment on appelle ça ? Vous allez voir. Je vous raconte l'histoire, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Jean-Dormesson, je traduis à ma sauce, je filtre en fonction de la manière dont je l'ai assimilé. Il dit en substance, nous apparaissons sur cette terre, nous naissons dans un train. Dans ce train, dans ce wagon, nous y rencontrons nos parents. Oui, intrinsèquement, généralement, on rencontre nos parents. Et puis par la suite, dans ce train, certains montent, certains descendent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des arrêts, on monte à une station, on descend à une autre station et il faut accepter le fait que rien n'est gravé dans le marbre de façon éternelle sur un plan relationnel et émotionnel. L'idée, c'est qu'il est complètement cohérent que dans nos séquences de vie, on rencontre des personnes avec qui on va avoir une interaction, on va s'apporter réciproquement et puis à un moment, les trains se séparent parce que les directions ne sont pas les mêmes. Donc sans remords ni regrets, il faut accepter certains nous quittent parce qu'ils font leur vie de leur côté et pour laisser la place à d'autres qui vont à leur tour jouer l'interaction, nous apporter et réciproquement. Le fameux train de la vie, accepter, lâcher prise. Cette notion du lâcher prise, c'est vraiment un truc de la lune parce qu'on est dans l'émotionnel et dès que je vois dans des ciels des lunes Saturne, des lunes Pluton, des choses comme ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Mille merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos gentils messages, tout ce que vous me donnez en écho, en retour, c'est que des bonnes énergies, tout ça. Donc j'espère que cette nouvelle façon de fonctionner vous convient. Un horoscope solaire que je vous publie le jeudi, un horoscope lunaire sur la même séquence que je vous publie le samedi, de manière à ce qu'on ait cette double influence à la fois sur soleil et les parties conscientes, les énergies vitales, et lunaires, les énergies dites plutôt émotionnelles de ressenti, affectives en fait, tout simplement, parce qu'il y a des jeux qui se jouent, parfois en parallèle, parfois en éléments contrariants, parfois en éléments convergents, et c'est exactement ce que j'aime essayer de décrire, trouver, de façon à les équilibrer, parce que c'est plus riche comme ça. Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine, merci pour vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, et surtout, vos bonnes énergies. Merci.